Sur cette question du mérite, la façon dont finalement la critique du mérite débouche sur un affaiblissement de la capacité des classes populaires à accéder aux plus hautes carrières, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un gros problème dans votre position ? Merci. D'abord sur le cobalt. Si vous voulez, franchement, je vous remercie d'objecter à ce que je dis, il n'y a aucun problème, ça me stimule très bien. Ne prenez pas pour un con la personne à qui vous objectez. Je suis au courant qu'avec le cobalt, c'est un composant majeur du téléphone portable, y compris celui que j'ai dans ma poche. Je suis au courant. Merci. Quand je disais tout à l'heure, après, reste à savoir gros problème, sur lequel ça devrait être ça le point de discussion pointu, c'est le point de l'offre et de la demande. J'y réponds d'abonnement. Je fais un fragment sur le téléphone et puis j'y réponds dans d'autres fragments aussi. Qui a voulu qu'il y ait des téléphones portables ? Il n'y en avait pas en 1990. En 1990, j'avais 20 ans. Tout le monde en a maintenant, 30 ans plus tard. Et c'est arrivé en 1995 notamment, avec une grosse accélération dans les années 2000. Qu'est-ce qui a fait que ? Est-ce qu'il y a eu une demande des femmes de ménage et de moi pour dire « Nous voulons des portables, s'il vous plaît, vous marchands, allez extraire du cobalt en Afrique avec des mineurs, parce que les tuyaux, les canaux sont tellement étroits qu'on y fait descendre des enfants. » Est-ce que c'est nous qui avons réclamé ça ? Ce n'est pas ça qui s'est passé. Ce n'est pas ça qui s'est passé. Il y a eu des avancées technologiques, très largement financées d'ailleurs, et dont les capitalistes, les marchands ont considéré qu'ils pouvaient tirer un certain nombre de bénéfices. Tiens, il y a un petit objet comme ça qui serait portable, on va essayer comme ça de l'imposer, on va essayer d'en faire le marketing, un marketing efficace, on va le répandre comme tout un tas de produits. Donc je maintiens que les pollueurs en chef sont bien les marchands qui ont décidé de rendre lucratif la diffusion planétaire du téléphone, et que la femme de ménage dans tout ça n'y est pour rien. Première chose. Deuxièmement, vous venez de faire une intervention idéaliste, au sens philosophique du terme. Philosophique du terme. Pas au sens où vous seriez un doux rêveur. Parce que par rapport à l'école, vous pensez que ce sont les discours qui ont affecté l'état matériel objectif de l'école. Vous pensez donc que des idées façonnent la matière. C'est l'idéalisme. Il y a donc eu des discours, selon vous, antimérite, Bourdieu, plein d'autres, qui ont gangréné l'école de l'intérieur, l'ont saboté de l'intérieur, des discours qui ont sapé cet édifice matériel qui s'appelle l'école, c'est une institution, c'est un fait matériel l'école. Voilà, c'est un raisonnement idéaliste. C'est pas comme ça que ça se passe en fait. Et je vous propose une grille matérialiste de la chose. Si l'école, comme vous dites, ne permet plus à des pauvres l'ascenseur social qui fait accéder à des conditions supérieures à leurs conditions de naissance, c'est pas parce qu'il y a eu quelques Bourdieu très minoritaires, ou quelques Bégodos encore plus minoritaires et encore plus inaudibles, qui ont mêlé leur grain de sel idéologique à l'immense propagande méritocrate qui est diffusée en permanence sur tous les médias, mainstream et par les élus, etc. Vous pensez bien que Bourdieu est a fortiori Bégodos dans cette affaire, dans la donne des discours, c'est pas grand chose. Et donc, ces discours-là sont absolument peanuts dans la donne. La donne, elle est matérielle. Une des raisons pour lesquelles le peu d'ascenseur social qu'il y avait, parce qu'il faut le rappeler, ça aussi, vous qui êtes bien renseignés, vous qui avez des statistiques plein les poches, il y avait très très peu d'enfants d'ouvriers qui accédaient à des métiers supérieurs dans les années 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, avant ce délitement qui daterait d'il y a 15 ans, quand Philippe Mérieux, François Bégodos et Pierre Bourdieu se sont mis à pénétrer l'école de leur influence toxique. En fait, l'ascenseur social n'a jamais fonctionné, ou très très peu. Et les rares fois où il a fonctionné, c'était pas parce qu'à l'époque, le discours méritocrate dominait et que Bourdieu ne l'avait pas encore saboté, c'était parce qu'il y avait une certaine donne économique qui faisait que le système industriel français, le système capitalo-industriel français, avait besoin de faire monter les prolétaires, il avait besoin de les qualifier, il avait besoin, parce que voilà, on allait vers le tertiaire, on allait vers une industrie un peu plus pointue, un peu plus technologisée, qui nécessitait qu'on qualifie des gens et que donc on les fasse réussir à l'école. A partir du moment où on a désindustrialisé, par exemple, le pays, on l'a délocalisé largement pour réduire les coûts, comme vous savez, et c'est pas de la faute de ma femme de ménage. Qui a voulu réduire les coûts ? C'est pas ma femme de ménage non plus. A partir de ce moment-là, il n'y avait plus d'emploi, il n'y avait pas d'emploi qualifié, il y avait tout un tas de technologies de pointe qui n'ont pas été maintenues en France, donc on avait un peu moins besoin de faire monter les prolétaires, et de les qualifier, et de les faire accéder à un niveau de vie supérieur. C'est donc un état du marché, un état de l'industrie, un état de l'économie, dont l'école n'est que la serviteuse, ou la servante, je ne sais pas comment on dit, qui a fait que maintenant, le tout petit taux d'ascenseur social qu'il y avait il y a 50 ans a eu tendance à encore plus s'étioler. Ça n'a rien à voir avec les discours. Il n'y a qu'une lecture idéaliste et candide, qui a complètement occulté 200 ans de pensée matérialiste, qui peut encore prétendre une fable pareille.